Comme chaque année, Radio Topside vous fait vivre en direct la journée porte ouverte du studio Emeraude à Menton, un rue Pasteur. Notre invité pour présenter ses cours de majorette dans le... Aussi ce... Bon, je vais le refaire parce que là, c'était pas bien du tout. Non, mais dans ce monde impitoyable. Allez, on est reparti. Comme chaque année, Radio Topside vous fait vivre en direct la journée porte ouverte du studio Emeraude à Menton, un rue Pasteur. Alors, notre première invitée qui était déjà là l'année dernière et qui continue de nous accompagner avec ses cours de majorette et danse du monde, Coco, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Bonjour Coco. Bonjour. Bienvenue pour cette journée porte ouverte. Merci. Une maison que tu connais bien. Ah oui, 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 oui. Ça va faire ma cinquième année déjà que je donne des cours de majorette et danse du monde. Danse de majorette et danse du monde avec un programme qui continue d'accompagner les petits mais aussi les grands. Elles sont deux aujourd'hui avec toi. On leur donnera la parole dans quelques minutes. Iliana et Juliana, deux noms en A, qui sonnent bien pour participer à ces danses. Alors, explique-nous un petit peu en quoi consistent tes programmes, tes cours de majorette et de danse du monde avec tes horaires et les cours et les jours. Alors, les majorettes, j'ai coupé ça en trois cours. Donc, j'ai un cours des minis. C'est les petites jusqu'à 8 ans. J'ai les inter de 8 ans à 10, 11 ans et à partir de 11 ans, j'ai les majorettes ados. Donc, les minis, c'est le mercredi à 14h30 qui suit les majorettes inter à 15h30 et les grandes majorettes à 16h30. Donc, c'est une heure par cours. Et la danse du monde, ce sera maintenant le jeudi à 18h. Et danse du monde, ça consiste à faire danser les enfants sur une musique d'un pays avec le costume et la choré qui va avec. Des thématiques musicales qu'on retrouve sur les spectacles une fois par an. Voilà, on fait un spectacle systématiquement. Voilà, il est important de le préciser, de rappeler que l'accompagnement, les cours donnent suite à un spectacle une fois par an. Deux fois par an. Deux fois par an. Donc, beaucoup de spectacles à découvrir au Studio Emeraude. On va donner la parole à Iliana. Iliana qui, pour le moment, est toute nouvelle sur ses cours ou c'est la deuxième année déjà ? C'est déjà la troisième année que je suis des majorettes. D'accord. Donc, en fait, tu as démarré avec l'ouverture du Studio Emeraude. Oui, voilà, en quelque sorte. D'accord. Les cours te plaisent ? Tu arrives aussi à te trouver des amis nouvelles en faisant ses cours ? Tu fais des amis et je me plais bien dans ses cours. Je suis vraiment contente à chaque fois d'y aller. Et voilà. Voilà, et puis d'inciter aussi d'autres copines que tu retrouves en cours, en classe peut-être, à venir participer à la danse et à ses cours ? Oui, oui, bien sûr. Elles se sont motivées ? Il y en a de plus en plus ? J'essaye, mais j'ai encore du travail. Du travail aussi. On le rappelle, des cours qui ne sont pas destinés uniquement aux filles, mais aussi aux garçons ? Alors, surtout, moi, pour la danse du monde, j'aimerais bien des petits garçons, parce que la danse du monde, c'est un pays, donc c'est filles et garçons. Après, les majorettes, c'est un peu plus compliqué de faire manipuler le bâton à un petit garçon. On va tourner le micro vers la petite demoiselle qui est sur tes genoux, Juliana. Bonjour, Juliana. Bonjour. Heureux de te retrouver au micro de Radio Topside. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais pendant ces cours et quels sont tes cours préférés ? Les majorettes. Les majorettes, principalement ? Oui. Et tu as commencé à quel âge les majorettes et depuis combien de temps tu fais ça ? Je le fais depuis deux ans et j'ai commencé à sept ans. Une grande fille, une grande promise, majorette, avec des spectacles auxquels tu as déjà participé ? Oui. Ça t'a plu ? Oui. Est-ce que toi aussi, tu serais contente de recevoir des nouvelles petites copines et de nouveaux petits copains dans ces cours de majorettes ? Oui. Bon, alors il faut les insister à venir. Ça se passe au Parc Émeraude. Merci Julia. Merci Iliana et Coco, bien sûr, qui, toute cette journée, donnent des cours d'initiation. Oui, alors j'ai déjà fait la démo, là. C'était à 10h30 jusqu'à 11h. On a fait la démo de majorette et à 14h, je fais démo de danse du monde. Merci Coco, merci à toutes les trois. On se retrouve très bientôt dans le studio Émeraude pour bien danser tous ensemble. Le retour de la musique sur Radio Topside pour vous accompagner sur cette journée où nous faisons vivre en direct cette journée porte ouverte qui se passe au studio Émeraude à Menton. Venez nous y rejoindre, c'est 1 rue Pasteur. Tout de suite, le retour de la musique. Sous-titrage ST' 501